Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo U-Trading, je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va parler du trading à court terme en répondant aux questions suivantes. C'est quoi le trading sur le court terme ? Quelle différence entre trading et investissement ? Quelles sont les meilleures stratégies de trading à court terme ? Quels produits financiers utiliser ? Et comment savoir si le trading à court terme est fait pour vous ? Contrairement aux stratégies d'investissement, les stratégies de trading à court terme sont des stratégies qui impliquent de parier sur un mouvement de prix, sur un court laps de temps entre quelques secondes et quelques jours. Ces activités peuvent être très lucratives si vous suivez un plan de trading efficace mais elles peuvent être aussi très risquées si vous n'avez aucune formation de trading et que vous ne savez pas comment protéger votre capital de trading. C'est pourquoi on a rassemblé dans cette vidéo les informations les plus importantes que vous devriez connaître sur le trading à court terme avant de vous lancer. Alors que les investisseurs à long terme vont rechercher des rendements réguliers au fil du temps avec une stratégie de type buy and hold, achetés et conservés, les personnes intéressées par le trading à court terme sont des traders qui se concentrent particulièrement sur la réalisation de petits profits grâce à des fluctuations de prix sur le très court terme. C'est pourquoi le trading à court terme est souvent comparé à une méthode de spéculation par rapport aux méthodes d'investissement plus traditionnelles. Le trading à court terme peut être utilisé sur une variété de marchés mais il est particulièrement populaire avec le trading des indices, le crypto trading, le trading des crypto-monnaies et le trading du forex ou des devises puisque ce sont des marchés très liquides qui rassemblent un volume de trading important ce qui signifie qu'il est facile et rapide d'entrer et de sortir du marché au prix attendu sans impacter la valeur du sous-jacent. Le scalping, le day trading et le swing trading sont parmi les stratégies à court terme les plus utilisées. Les deux premières impliquent de ne pas avoir de position ouverte pendant la nuit et le swing trading est une stratégie à court terme beaucoup moins agressive. Parmi les indicateurs techniques les plus populaires pour le trading à court terme on retrouve les moyennes mobiles, le RSI, les bandes de Bollinger, la MACD ou encore le nuage d'Ishimoku. Voyons maintenant plus en détail les trois stratégies que nous venons de mentionner. Le scalping est une stratégie de trading à court terme qui est la plus active puisqu'elle implique l'ouverture et la fermeture de position en quelques secondes ou en quelques minutes. L'objectif de cette technique de trading c'est vraiment de tirer parti les nombreuses et infimes fluctuations de prix d'un actif pour accumuler de petits profits. Les traders qui utilisent le scalping ont généralement une connaissance approfondie de l'analyse technique puisqu'ils utilisent l'action des prix et les indicateurs techniques pour décider du meilleur moment pour entrer et sortir du marché. Le day trading est moins agressif que le scalping puisque les day traders gardent leurs trades ouverts entre quelques minutes et quelques heures. Ils ont donc pour objectif des mouvements de marché un petit peu plus importants que le scalping qui peuvent s'étendre sur une journée. L'aspect le plus important de cette technique de trading c'est de toujours clôturer ses positions avant la fin de la session de trading pour éviter à la fois les frais de nuit et taux de surprise qui pourraient arriver et impacter vos positions. Le swing trading peut être considéré comme une stratégie de trading à court ou à moyen terme puisque les swing traders peuvent conserver l'opposition pendant quelques jours ou quelques semaines pour profiter d'un mouvement de prix relativement important en tout cas plus qu'avec le scalping ou le day trading entre un point haut et un point bas. Contrairement au scalping ou au day trading qui utilisent davantage l'analyse technique les swing traders eux peuvent se baser sur une combinaison d'analyses techniques et d'analyses fondamentales pour prendre leurs décisions de trading. Le trading à court terme implique généralement l'utilisation de produits financiers dérivés comme les contrats sur la différence ou CFD qui vous permettront de trader sur marge sans posséder l'actif sous-jacent et d'utiliser l'effet de levier pour commencer avec un capital de trading relativement faible et maximiser votre exposition au marché que vous tradez. Ces produits vous permettent également de tirer parti à la fois de la hausse des prix mais aussi de la baisse des prix en fonction des conditions de marché. Vous pouvez potentiellement faire des profits qu'un marché gagne du terrain ou en perde. Malgré tout ce sont des produits financiers qui comportent un risque de perte en capital important et qui ne conviennent pas à tous les types de traders. Il est donc préférable de bien maîtriser le concept d'effet de levier de tels produits financiers et de savoir comment l'utiliser avant de l'intégrer dans votre trading. Il faut savoir que tout le monde n'est pas capable de supporter la pression du trading à court terme. Les marchés sont imprévisibles ils peuvent parfois être très volatiles ça met beaucoup de pression et ça peut être très stressant. Néanmoins, cette technique de trading est un excellent moyen de tirer profit de très petites fluctuations de prix. C'est aussi une technique qui demande d'être extrêmement disponible puisque vous allez devoir être devant les marchés devant vos écrans pour analyser les cours en temps réel et en profiter. Le trading à court terme peut vous convenir si vous avez une bonne connaissance du fonctionnement du trading et de l'analyse technique si vous souhaitez faire des profits rapidement si vous avez une bonne gestion du stress si vous comprenez les risques et si vous êtes disponible pour profiter des opportunités de trading en temps réel. Vous devez aussi être patient, être discipliné et être engagé à suivre votre plan de trading en tout temps. Le choix de la stratégie de trading spécifique à court terme à adopter dépend principalement de votre profil de trader mais aussi de vos objectifs, de votre capital de trading, de votre tolérance aux risques et de votre disponibilité. Prenez donc le temps de vraiment réfléchir au type de trader que vous êtes avant de vous glancer dans le trading à court terme. N'oubliez pas non plus qu'il est important de construire un plan de trading solide avec des règles de gestion des risques et de l'argent strict qui va vous guider dans votre trading. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à suivre une formation de trading comme celle qu'on propose à la U-Trading Academy qui est gratuite et en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur vos meilleures stratégies de trading à court terme. En attendant, bon trading à U-Trading.